Monsieur le Président, Honorable Assistant, Honorable Assistant, bonjour. J'ai l'honneur de vous présenter le nécessaire de mon travail qui s'intitulait le Microscopic Marginal of Transition Quantique. Sans tarder, je vais présenter le plan de travail qui s'intitulait L'étude de l'effet de la pression est très importante en chimie et en géophysique et dans la géochimie et subit un développement rapide en technologie. Aujourd'hui, la cellule en incline de diamant permet l'étude jusqu'à des pressions considérables, plusieurs centaines de gigapascales. L'application de la pression implique des modifications au sein de même des structures cristales, par exemple dans le carburant de silicium. On peut voir des changements importants de sa nature chimique, ce qui implique des applications diverses dans l'industrie. Cependant, d'un point de vue global, un effet comme que la pression dans la pression solide périodique est de faire passer de l'énergie d'un type d'orbitale par rapport à un autre. Dans ce travail, on verra que l'application de la pression hydrostatique ne donne pas de changements réels sur le composé du carburant de silicium. Cependant, si on applique des contraintes selon des directions bien précisées, un changement radical de la nature chimique de ce composé se produit cela sans aucune transition de phase. d'un point de vue global, un effet comme de la pression dans le solide périodique est de faire passer de l'énergie d'un type orbital par rapport à un autre. Dans ce travail, on verra que l'application de la pression hydrostatique ne donne pas de changements réels sur le composé cristal. Si on applique des contraintes selon des directions bien précisées. Une façon quantitatif pour analyser topologiquement de l'eau est de considérer que la théorie première, le gradient Nabla de l'eau, selon le gradient Nabla de l'eau, selon le gradient de théorie de l'atome, une molécule AIM, à certains points appliquée des points physiques. Ce gradient salue. La caractéristique de ces points est déterminée par dérivée seconde Nabla au carré, appelée aussi célestienne de l'eau, qui est une matrice symétrique 3 x 3 seconde dérivée partielle. Comme se fait dans la partition topologique sur le cristal, pour la figure numéro 7, nous avons une densité électronique dans A, en calculant gradient les lignes en rouge dans la figure B et en reliant les points critiques en retrouvant dans la figure C qui montre clairement des bassins. Ce dernier peut être représenté en 3D, comme montré dans la figure D. D'un point critique, les valeurs propres de la matrice S sont toutes réelles et sont généralement non nulles . D'un point critique est défini comme étant le nombre de valeurs propres, non nulles. Dans les cas d'un composant cristallin, on s'intéresse à l'aspect symétrique, la maille de Viglensize, d'un type particulier des mailles primitives. La subdivision de cette cellule en peut être aussi considérée comme constitue adaptation de la grille. A partir de cela, l'algorithme appelé Poitri, utilisé par Les points qui se situent sur la surface qui déterminent les bassins. Accomplis les conditions des flux 0. Nabla de l'eau fois n de r égale à 0. C'est le bassin atomique. Pour la localisation des électrons dans la liaison convalente de notre composé, en forme d'un paire d'électrons, il est permissible d'introduire une dérivée de la densité électronique. Cela lui fait la probabilité conditionnelle de trouver les électrons de spin. Afin de prendre un complet de l'effet de la température de cette transition dure à l'effet de la pression, nous avons utilisé un simple modèle, celui de Debye, pour estimuler l'énergie de vibration. Chaque pression est là comparée avec un hauteur de barrière correspondante. Pour 1100 Kelvin de l'énergie de vibration. Malheureusement, le composé SIC est covalent. Donc, il voudra mieux ne considérer que la liaison SIC. et c'est de représenter de la faction ELF de deux dimensions, permotte pour les couches de K. On couche autre corps, L, à partir d'une couche de valence représentée par la liaison V SIC. Il est prémodelle d'un produit et d'un point de vue assez particulier, par exemple, un relié de formulisme de l'analyse topologique aux banques de charges modèles BCM. Sur la figure, on n'a représenté qu'un autre génère de mesure selon de la liaison non convalente. C'est le pic situé environ de 0,04. Identifie la liaison convalente. Et bien sûr, on finira par une conclusion. L'analyse d'un point de vue global des résultats des propriétés électroniques du composant 3C SIC montre que l'application d'un contraintes hydrostatiques induit une transition de phase recruscutive, cependant une contrainte non hydrostatique, une transition électronique, sans changement structural. L'effet de base de déformation 001 et 1 d'augmentation du chevauchement entre l'orbital électronique adjacent en une délocalisation des électrons. Un énergissement des bandes permise de l'énergie à une autre diminution dans l'amplure de l'écart d'énergie entre les bandes interdites se produit. La contrainte ainsi à appliquer dégénérer les bandes de valence et causer une fermeture de gamme. Merci de votre attention. Merci.